j'adore voyager mais j'ai jamais eu beaucoup de sous pour pouvoir le faire j'ai fait quelques voyage scolaire en italie en angleterre j'ai pu aller en allemagne au luxembourg mais j'ai jamais été plus loin que ça je suis de picardie il faut savoir qu'avant je trouvais ma région très moche je n'avais pas envie de la visiter et depuis quelques temps je me dis qu'il y a certainement de très belles choses à visiter à voir dans ma région et en effet c'est le cas il y a certains lieux que j'avais déjà visité que je voulais refaire pour cette vidéo là et il ya certains autres lieux que je n'avais encore jamais visité que je n'avais encore jamais exploré et donc on va aller les visiter ensemble aujourd'hui à 1 C'est parti ! Qui est situé près de Villers-Cotterêts à Puisieux-en-Retz pour être plus exact. Et donc là je suis en train de monter à 25 mètres. C'est parti ! C'est parti ! Les amis, nous sommes au château de Ferantardenois qui est juste ici, regardez. Et c'est vraiment super beau. Donc je vais le visiter en voix off, on va rajouter les plans dans lesquels je vais vous expliquer un tout petit peu l'histoire du château. Et si vous voulez une vidéo complète sur l'histoire du château, il faudra contacter l'office de tourisme de Ferantardenois. Le château de Ferantardenois a été construit à partir de 1206. Il a ensuite traversé les périodes de guerre, les périodes de troubles. Et il est vraiment beau. Franchement, il est super beau. Je connaissais pas mal le château de la Fertémilon qui est dans ma ville. Et celui-ci est différent et il apporte quelque chose d'autre, une sorte d'âme supplémentaire. Puisque sur le pont, c'est vraiment quelque chose d'incroyable ce qu'on ressent. La bâtisse est super jolie. Franchement, si un jour vous pouvez y aller, n'hésitez pas. C'est super beau, c'est gratuit en plus. Voilà. Alors là les amis, je sais pas si vous m'entendez très bien. Je suis juste devant une tour dont je ne connais pas le nom, dont je ne connais pas l'histoire. Je sais juste qu'elle est en plein milieu de la forêt. Comme je vous disais, elle est en plein milieu de la forêt et face à un château qui est juste par là-bas. Donc j'ai des gants parce qu'il fait super froid à cause du vent. Sinon il fait super bon, mais là il y a du vent donc il fait froid. Mais tout au bout, il y a le château de Villers-Cotterêts pour ceux qui connaissent. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment, vraiment qu'elle t'a plu. Moi en tout cas, ça m'a fait kiffer de la monter, de la tourner et surtout de la faire dans son ensemble. J'ai trouvé ça vraiment sympathique à faire. Et je le referai sans problème de repartir pour découvrir quelques spots de ma région. D'ailleurs si t'en connais dans l'Aisne ou dans la Picardie ou même dans les Hauts-de-France, n'hésite pas à m'en donner dans les commentaires, ça me fera super plaisir. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous. Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz